Je ne sais pas qui est à l'intérieur. Le nez de Hammy se mit à remuer tellement il était excité en regardant vers le nord. Pendant un moment, il ne vit rien. Puis tout à coup, la fourrure s'ouvre. Dépêche-toi, tortue. Allez, dépêche-toi. J'arrive, Hammy. J'arrive. En un rien de temps, Hammy accosta le petit bateau au rivage à côté de l'endroit où la vieille botte était venue s'échouer sur le bord de la rivière. Le hamster stupéfait fixait le gigantesque bateau qui venait de surgir devant lui. Il regarda encore et encore. Et que vois-tu, monsieur hamster ? Et ses yeux s'écarquillèrent de plus en plus. Et puis, pendant que Tortue surveillait, quelque chose poussa Hammy à aller voir à l'intérieur. Avant qu'elle réalise ce qu'il était en train de faire, il grimpa l'échelle faite de l'asset, escalada jusqu'en haut de la languette, puis disparut dans les profondeurs et la noisseur de la caverne. Oh, y a-t-il quelqu'un ici ? Demanda le hamster, au fond de la botte vide et obscure, pendant que les lacets se balançaient plus haut d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Cria le hamster, pendant que la Tortue regardait, mais en vain, jusqu'à ce qu'une petite tête sorte soudainement de la botte et que le hamster apparaisse à nouveau. Eh bien, Tortue, il n'y a vraiment personne là-dedans et j'ai une excellente idée. Je dois aller le dire à Martha. Attends ici, Tortue. Attends ici, je reviens tout de suite. Il s'empressa de redescendre pour aller trouver sa nouvelle amie Martha la souris et lui faire part de sa découverte. Pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Je crois que je vais aller me faire bronzer en l'attendant. Pendant que Amie alla trouver Martha, des choses bien étranges eurent lieu dans les bois tout près de là. Hé 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 hé, là tu parles ! Très souvent, les inventions de C.B. avaient comme point de départ de trouver les roues idéales. Et c'est ainsi que C.B. testait ses roues. La plupart d'entre elles passaient sans s'arrêter. Alors, ils continuaient ses tests sans relâche, jusqu'à ce que... J'adore m'étendre sur une souche, c'est tellement relaxant. Hein ? Quel est ce bruit ? Oh ! Oh ! Nom d'une carapace, qu'est-ce que c'était ? Et bien sûr, les roues idéales revenaient toujours au point de départ. Oh ! Hé 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 ! Regardez-moi cette roue ! Oh ! Quelle roue, mes amis ! C'est celle-là, c'est ma roue ! Oh ! Regardez ! N'est-ce pas qu'elle est belle, ma roue ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui, oui, c'est ma roue ! Pendant ce temps, Ami arriva chez Martha la souris. Oh, Martha, viens vite ! Ami, qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que tu viens de voir un fantôme ! Oh, Martha, c'est mieux que ça ! Oh, j'ai tellement hâte de te montrer ce que j'ai trouvé ! Viens, Martha ! Viens vite, Martha ! Et Martha s'élança derrière le hamster qui n'est pas en place. Eh bien, je vais placer cette pièce ici et... Oups ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ma porte qui tombe encore ! Il faut que je la répare. Et maintenant, je vais ajouter ceci à cet endroit. Et je n'ai qu'à l'enfoncer doucement à sa place. Voilà ! Et c'est presque... Oh ! Regardez ! C'est presque terminé ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez ! Mais regardez ! C'est de toute beauté ! J'ajuste un peu cette vis et... Mais... Mais... Qu'est-ce que c'est ? Je suis malin, je crée toutes ces merveilleuses inventions. Mais parfois, ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre à quoi elles servent. Mais laissez-moi réfléchir. Ça ne devrait pas être très long avec ma super intelligence. Aussitôt que Amy et Martha furent près de la botte, Amy se précipita à l'intérieur. Oh, Martha, c'est tellement merveilleux, c'est rôde ! Martha, c'est tellement... Oh, Amy, c'est vrai que c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Martha, tu imagines un peu quelle magnifique maison ça ferait ? Amy, tu veux dire ? Oui, oui, ça pourrait être ma maison à moi. Ça me plaît beaucoup d'habiter chez toi, Martha. Mais j'aimerais avoir mon chez moi. Oh, je serai un voisin idéal, je le promets. Oh, j'en suis certaine, Amy. Mais tout d'abord, nous devons la remonter sur la rive pour que le plancher ne se mouille pas. Hum, voyons voir où nous pouvons la placer. Lorsqu'elle eut atteint le sommet de la colline, Martha se retourna et suggéra. Pourquoi ne demanderions-nous pas à Grenouille-la-Sage comment nous pourrions hisser la botte jusqu'ici ? Ils trouvèrent Grenouille assise au bord de la rivière. Hum, quelle est l'urgence, c'est toujours la course. Vous allez vous épuiser, vous allez m'épuiser. De quoi s'agit-il cette fois ? Oh, Madame Grenouille, j'ai trouvé une maison. Du moins, c'en est presque une. Avec un peu de travail, ce serait... ce serait vraiment... Martha, qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, ce que nous voulons savoir, Madame Grenouille, c'est de quelle façon s'y prendre pour monter la maison de Ham et sur le sommet de la colline et ainsi l'éloigner de la rivière. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite ? Hum, ce dont vous avez besoin pour bouger une maison se nomme autre oeil. Mais je ne connais personne sur la rivière qui en posséde un. Pourquoi n'iriez-vous pas voir C.B., lui, saurait sûrement vous aider ? C.B. est très malin, travaille toujours à de nouvelles inventions. Quel super boutique ! Mais quel nom lui donner ? Quel nom lui donner ? Il a toute une allure, il a une cloche et... Oh, alors je pourrais l'appeler ma cloche, la gueule ou ? Non, non, il a un tambour. Mon tambour, la gueule ou ? Oh, mais cette chose est tellement merveilleuse. Ma chose, la gueule ou ? Regardez, il y a aussi des cordes. Ma corde, la gueule ou ? Donnez-moi des idées, donnez-moi des idées. Je parie que ce serait parfait pour essayer de grosses choses. Ça y est, ce sera mon treuil, la gueule ou ? Ça sonne bien, treuil, la gueule ou ? Il ne me reste plus qu'à l'utiliser. Oh, entrez, entrez, la porte est toujours ouverte. Oups, c'est vrai, je l'ai fait tomber, ça n'a pas d'importance. Entrez, venez voir ma merveilleuse super-vamension. Ah, c'est bien, il nous ferait grand plaisir de voir ta nouvelle invention, mais... Mais pour l'instant, Grenouille dit que j'ai besoin d'un treuil. Ah, mais il doit ici sa maison sur le sommet de la colline pour éviter qu'elle ne se mouille à nouveau. Oh, eh bien, dis donc, j'ai justement ce qu'il lui faut. Regardez-moi ça, ça hisse, ça tire, ça fait pratiquement tout. C'est mon treuil, la gueule ou ? Oh, j'étais certain que C.B. pourrait nous aider. Oh, est-ce qu'on peut compter sur toi, C.B., s'il te plaît, s'il te plaît ? Entre-temps, Tortue était arrivée. Tiens, tiens, j'ai déjà vu cette roue quelque part, mais où ? Oh, beauf, tant pis. Euh, C.B., pourquoi n'utiliserions-nous pas ces roues pour monter le treuil, la gueule ou à l'endroit où sera la maison de Hammy pour ensuite la hisser jusque-là ? Mais bien sûr, Tortue, bien sûr. D'autres excellentes idées. De quelle façon s'y prendra-t-on ? Eh bien, pourquoi ne pas l'attacher à l'arrière de ta voiture et le tirer à travers la forêt ? Alors, C.B. recula sa voiture jusqu'au treuil, la gueule ou. Merci, Tortue, tu as lu dans mes pensées. C'est incroyable comme je suis génial. Bon, treuil, la gueule ou, tu es prêt ? Treuil, la gueule ou, on y va. Tout le monde est là ? Cramponnez-vous, vous pourrez, les amis, mais cramponnez-vous. Tu viens, Tortue ? Tu m'excuseras, C.B., mais je préfère marcher. Je ne suis pas un amateur de grande vitesse. Eh bien, Tortue, c'est comme tu veux. Allons-y. Oh là là, oh là là, pourquoi je conduis ici vite, moi ? Je m'effraie moi-même, je ne peux pas regarder, c'est impossible, on donne. Oh là là, je ne peux pas regarder, non. Où est la route ? Oh là là, je le savais, j'adore la vitesse, j'adore ça, j'adore l'aventure, mais c'est ridicule, je n'arrive pas à regarder, je ne peux pas. Et tourne ici, C.B., tourne ici, s'il te plaît. Et Ami fut très soulagé d'arriver indemne. Qu'en penses-tu, C.B., n'est-elle pas formidable, regarde ? Est-ce qu'on peut le faire, C.B., est-ce qu'on peut, s'il te plaît ? Mais bien sûr, Hamster, il n'y a rien de difficile pour mon treuil-laïeudou. Treuil-laïeudou, qu'en dis-tu ? Treuil-laïeudou, es-tu prêt ? Il est prêt, ça y est, on peut commencer, c'est parti. À travers les gémissements, les crissements et les grincements des corbes, la vieille botte fut lentement hissée au sommet de la colline. Oh, mais ça marche, C.B., ça marche. Bravo, treuil-laïeudou. Mais c'est pas encore terminé. Allez, on y est presque allé, treuil-laïeudou. Je n'avais encore jamais rien senti de semblable. Allez, treuil-laïeudou, allez, tiens, bon, on y est presque allé. Allez, mon grand, dernier effort. Oh, nos deux, Hamster, je n'arrive pas à y croire. C'est ma maison, je vais avoir ma maison à moi. Qu'en penses-tu, Hammy ? D'ici, la vie est splendide et tu es bien haut et au sec. Oh, c'est parfait, ici, c'est... Oh, merci, mille fois merci. Mais ce n'est que le début, Hammy. Mettons-nous au boulot. Nous allons transformer cette maison en un vrai nid douillet pour Hammy. Tous au boulot. Oui, nous construirons ensemble dans cette botte une maison pour lui. Nous plantons les clous avec un bateau. Nous y installerons une tablée, des chaises et un lit. Nous y sussparons de jolis rideaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore un toit à lui. On ne saurait à quel endroit se rendre pour le visiter. Dire bonjour à notre ami. Nous travaillons vite et bientôt, quand nous aurons fini. Il passera la nuit dans son petit lit, dans sa belle petite maison. Une fois que les coups de marteau eurent cessé et que les outils furent rangés, Martha félicita C.B. pour l'excellent travail qu'ensemble ils avaient accompli. Oh, ce n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un ami ? Et tout ça en une journée, que je suis une personne formidable. Ne le dites pas, je le fais. Qu'en penses-tu, toi, Hammy ? Oh, c'est trop beau pour être vrai. Je n'arrive pas à y croire. Regarde, Martha, regarde. Elle a une porte et une fenêtre et même une cheminée. Oh, Martha, c'est fantastique. Regarde un peu. N'est-ce pas qu'elle est superbe, oh, Martha ? Martha, c'est tout simplement fantastique. Et Hammy, qui tenait plus en place, se mit à inspecter son nouveau chez soi. Ils furent à dans tous les coins et recoins. Et de plus en plus, Hammy s'adaptait et se sentait chez lui. Oh là là, regardez, une chambre à coucher. Et un lit, oh, mon lit à moi. Oh, je n'en crois pas, mes yeux. Lorsque Martha apparut au pas de la porte et lui demanda d'aller se cacher dans le coin, Hammy n'en croyait pas ses oreilles. Qu'avait-il fait ? S'était-il mal conduit ? Allez, Hammy, va dans le coin. Et pourquoi pas ici, sous l'escalier, Martha ? Non, Hammy, cache-toi dans le coin. Dans le coin ? Et que penses-tu de celui-ci, Martha ? Et pourquoi, pourquoi dois-je me cacher ? Oh, 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 oh. Bon, d'accord, entrez, mais ne faites pas de bruit. Pendant que Hammy se cachait, tous ses amis entrèrent et déposèrent leurs cadeaux là, sur le plancher. Surprise, Hammy ! Surprise ! Oh, Martha, Martha, qu'est-ce que ça signifie ? Mais nous pendons la grémaillère, Hammy ! Nous pendons la grémaillère ! Le hamster s'approcha du groupe et se mit à examiner tous ses cadeaux. Oh, Martha, qu'est-ce que ceci ? Et cela ? Oh, mes chers amis, comment vous remercier ? Ouvre-les tous, Hammy. Ils sont pour toi. J'espère que tes cadeaux te plairont, Hammy. Allez, Hammy, au travail, au travail. Ouvre les fils, allez, Hammy. Oh, merci, Grenouille. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais c'est une théière. Et comment elle brille ? Je n'ai jamais eu de théière, Madame Grenouille. Bon, Hamster, dorénavant, tu pourras m'inviter pour prendre le thé. Moi aussi, j'aime le thé. As-tu besoin d'aide, Hammy ? Je suis bon aussi pour ouvrir les cadeaux. Je peux t'aider, je peux t'aider. Le thé, le thé vais-je développer à présent ? Pourquoi pas la grosse boîte qui est près de toi, Hammy ? Oh, celle-ci, Martha, celle-ci, cet énorme bois. Tu vas y arriver, Hammy. Allez, n'hésite pas. Lorsque Hammy ouvrit le couvercle d'un énorme bois, devinez ce qu'il trouva à l'intérieur. Un superbe coucou. C'était la première fois que Hammy voyait un coucou. Oh, Martha, oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait ? Déballons-le d'abord, Hammy, puis on verra bien. Tous regardèrent Martha choisir un endroit au mur. Hum, je n'aurais pas choisi le meilleur endroit, Martha. Hum. Pour accrocher le petit coucou près de la cage d'escalier de Hammy. Il y a un petit oiseau à l'intérieur, Hammy. Il te tiendra compagnie pour que tu ne te sentes pas seul. Tiens, je vais te montrer comment le remonter. C'était la première fois de sa vie que le hamster passait une journée aussi formidable. Il remercia ses amis un à un. Puis, retourna ses cadeaux. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Beaucoup, beaucoup plus tard, une fois les autres animaux partis, Hammy alluma les chandelles pour égayer coins et recoins de sa petite maison. Hum, hum, oh, t'es passé une journée formidable et je me suis fait un nouvel ami. Hum, 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 bonne nuit, petit oiseau, bonne nuit. Hum, 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 oh, là, là, oh. Puis, s'étant rendu compte qu'il avait grandement dépassé l'heure à laquelle tous les petits hamsters se couchent, il se dirigea lourdement vers son lit. Dors bien dans ta nouvelle maison, petit hamster, murmura le vent, alors que, une à une, il éteignit les chandelles, plongeant la maison dans l'obscurité et laissant le hamster rêver à toutes ses journées formidables à venir. Des journées telles que celles où il pensa que la rivière était en feu et une autre où lui et Martha étaient partis dans le petit bateau pour... Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, nous construirons ensemble dans cette pote une maison pour lui. Nous planterons les clous avec un bateau. Nous y installerons une tablée, des chaises et un lit. Nous y suspirons de jolis rideaux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore un toit à lui. On ne saurait à quel endroit serons pour le visiter. Dire bonjour à notre ami. Nous travaillons vite et bientôt. Quand nous aurons fini, il passera la nuit dans son petit lit. Dans quelques minutes, les Amiratons se préparent à une nouvelle histoire au cœur de la fente.